La vie c'est de l'évolution, tout évolue, et donc il faut accepter le changement et il faut l'accompagner. Tout est lié, c'est-à-dire qu'il n'y a pas chacun séparément, les uns des autres, la matière, le gaz, on fait tous partie d'un même grand tout. Hello, moi c'est Victoria, une éternelle optimiste qui tente de placer l'émerveillement au cœur de l'écologie. Chaque semaine, je tombe au micro jaune à une personne qui m'inspire pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies. A travers le parcours audacieux de mes invités, je questionne la confiance en soi, le sens d'une vie, l'amour, la liberté, l'écologie, bref, autant de sujets qui traduisent un monde qui bouge et qui rythme nos vies. Tout de suite, je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde et la vie sous un autre angle. On a tous rêvé d'être astronaute un jour, pas tant pour les calculs et la précision du métier qui en découle, mais pour aller dans l'espace. Depuis mes 6 ans, j'ai ce rêve et je me questionne sur sa nature. Pourquoi vouloir aller là-haut alors que je sais pertinemment que tous les trésors et les réponses à mes questions se trouvent sur Terre ? Peut-être est-ce une envie de me rassurer, de me dire que ça va, que c'est pas si vaste l'univers, qu'on n'est pas si insignifiant finalement. Pourtant si, rencontrer et parler avec Jean-François Clairvoy a accentué ce vertige de l'infini. 80% de ce qui constitue notre univers est invisible, on ne sait rien de ce qui le compose. A une époque où les humains se questionnent sur leur sens, leur avenir, le futur, les dérives de la société, j'ai voulu prendre de la hauteur avec celui qui, trois fois, a cherché le sens et vu notre folie depuis Rang. Je pensais calmer quelques questionnements en échangeant avec Jean-François Clairvoy, mais j'ai posé le micro jaune avec encore plus de points d'interrogation sur notre insignifiance. Dans cet épisode avec Jean-François Clairvoy, on parle de l'univers, d'état d'esprit et de temps. J'espère que cette écoute t'aidera à prendre de la hauteur sur la vie et à te rappeler sa précieusité. Au logo de Nouvel Oeil. Oui, je vois l'œil là. L'œil jaune. Avec des cils en haut mais pas en bas. Oui, et les cils en fait c'est un soleil. Oui, c'est un soleil, d'accord. C'est les rayons du soleil avec la terre au milieu. Oui. Que tu as vu de haut toi. Oui, de très haut par rapport aux avions, mais pas si haut par rapport aux tailles, à la taille de notre système solaire ou même du système Terre-Lune. Les gens pensent qu'on voit la terre de loin mais on est collé, on est toujours sous son influence. Par contre, un homme debout sur la lune, il est d'abord attiré par la lune avant le reste. Mais il est deux fois plus attiré par le soleil que par la terre. Ah oui, pourquoi ? Le rapport des masses l'emporte par un rapport 2 sur le rapport des distances au carré. Et dans la loi de la traction gravitationnelle, quand tu fais le calcul, la traction gravitationnelle, c'est le produit des deux masses, deux objets qui ont deux masses, la Terre et la Lune par exemple, divisé par le carré de la distance qui les sépare. On multiplie la masse de la Lune par la masse de la Terre, on divise par la distance au carré, et on fait pareil entre la Lune et le Soleil. Et bien le Soleil, elle l'emporte par un facteur 2. Donc la Lune, elle appartient plus au Soleil qu'à la Terre. En fait, depuis que j'ai fait ce calcul, je vois plus la Lune comme un objet qui est en orbite autour du Soleil, dont la Terre est juste un perturbateur qui lui fait faire des bigoudis pendant son orbite. Incroyable. On a peut-être déjà perdu 50% des auditeurs, mais je n'espère pas. En tout cas, ils ont peut-être déjà un petit peu cerné qui tu étais. Donc Jean-François Clairvoy, tu es un astronaute français, le plus jeune Français sélectionné astronaute quand tu avais 26 ans, et aussi le premier à voler dans l'espace à 35 ans. Tu t'es retiré de l'Agence spatiale européenne en 2018, après 33 années passées dans le corps actif d'astronautes, et après trois missions spatiales avec la NASA. Avant toute chose, Jean-François, j'aimerais te poser la question d'introduction du podcast que je pose à tous mes invités. Oula ! Qu'est-ce que la vie t'a appris jusqu'à aujourd'hui ? Oh, la vie, elle m'a appris beaucoup de choses, alors je ne sais pas si ça va suffire le temps qu'on a, mais d'abord qu'il faut s'aimer les uns les autres, il faut aimer la nature, l'environnement, l'amour, c'est important. Le fait que tout est lié, et que tout est en perpétuel changement. La vie, c'est de l'évolution. Tout évolue, c'est inscrit dans les lois de la physique, et donc il faut accepter le changement, et il faut l'accompagner. Tout est lié, c'est-à-dire qu'il n'y a pas chacun séparément, les uns des autres, la matière, le gaz, on fait tous partie d'un même grand tout. Il y a une forme de spiritualité derrière tout ça ? Peut-être, peut-être, je n'ai pas de croyances particulières, mais j'ai le sentiment que tout est lié, le vivant, le non-vivant, et encore, qu'est-ce que la vie ? Il n'y a pas une seule définition scientifique de ce qu'est la vie. C'est quand même dingue. Et puis, c'est merveilleux. La vie, c'est merveilleux. Parce qu'il y a constamment des découvertes, des émotions, des partages, et il y a heureusement, globalement, beaucoup plus de choses positives que de choses négatives, même si, dans les médias, on ne parle que des choses négatives parce que ça fait du buzz, ou je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui anime, d'ailleurs, les rédacteurs en chef qui font que, si on se basait sur les informations, on pourrait croire que tout va très mal. Mais non. C'est pour les clics et les likes. Oui. Et justement, dans cette impermanence des choses dont tu nous parlais, c'est peut-être là que se cache le merveilleux en toutes choses. Pour autant, on va s'y ouvrir. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple qui me fascine depuis que je suis gamin. Oui. Une chenille qui se transforme en papillon. J'avais un oncle, professeur de sciences naturelles, puis il nous aidait à observer la nature. Et parfois, on prenait une chenille sur la plante sur laquelle on l'a trouvée. On la mettait dans un grand carton avec des façades en plastique transparent. On la voyait se transformer en chrysalide qui n'a rien à voir avec une chenille. Et la chrysalide n'a rien à voir avec un papillon. Et à un moment donné, elle s'ouvre et c'est un papillon qui sort. C'est merveilleux. C'est magnifique. C'est magique. C'est voilà. Et ça, c'est l'exemple typique du merveilleux du vivant. Pourquoi au final, on a tant de mal avec l'impermanence ? Parce que tu disais que c'était dans cette impermanence que tu avais beaucoup appris. Et pour autant, on essaie toujours de tout contrôler et de sécuriser au plus possible nos vies pour limiter l'impermanence des choses. Je pense qu'on est dans une société adverse aux risques de plus en plus pour des raisons diverses. Et donc, quand tout va bien, le boulot, la santé, les copains, le sport, il y a une tendance naturelle d'une grande majorité de personnes à essayer de se convaincre pourvu que tout reste comme ça parce que c'est confortable. Mais c'est impossible. Rien ne peut rester identique. Rien n'est permanent et constant. Alors parfois, le changement est brutal, le Covid, la guerre, mais à l'échelle du cosmos comme à l'échelle de l'infiniment petit, tout est en perpétuelle évolution. Et c'est uniquement grâce à cela que la vie existe. Le vivant n'existerait pas. Donc, il faut accepter le changement comme quelque chose de normal et d'ailleurs, pour faire le parallèle avec le métier d'astronaute, on est formaté, nous, à être problème solveur. Il y a deux choses qu'on nous dit avant de partir en mission pendant l'entraînement. Vous aurez des problèmes et on va vous éduquer pour développer un esprit qui accepte le fait qu'il y aura des pannes et qu'il faudra les résoudre. Et d'autre part, ça ne se passera jamais comme prévu. On a beau avoir un plan de vol très précis qui dit qui fait quoi, quand, à la minute près, dès le premier jour, on change des choses dans le plan de vol parce que personne ne peut prédire l'avenir parce que l'avenir est en perpétuelle évolution. Alors, on a une idée de ce qu'on va faire ce soir mais plus vous regardez loin et plus c'est difficile. Et comme disait Saint-Exupéry, l'avenir, il ne s'agit pas de le prédire mais de le rendre possible. Je vois d'ailleurs que tu as un livre La huitième planète du Petit Prince là juste à côté de nous. Ah oui, oui. Oui, oui, j'étais dans le jury d'un concours. Il fallait imaginer la énième planète qui aurait pu faire le énième chapitre de l'histoire du Petit Prince. Incroyable. Jean-François, tu avais 10 ans quand un homme a marché pour la première fois sur la Lune et depuis ton enfance, tu rêvais justement d'aller dans l'espace mais tu ne voulais pas pour autant devenir astronaute mais simplement pouvoir être dans le cosmos pour finalement regarder la Terre d'en haut. Qu'est-ce qui t'intéressait tant dans le fait de prendre du recul sur cette Terre et à un âge aussi jeune ? Alors, c'est vrai que c'est à postériori que je fais la différence entre rêver enfant d'aller dans l'espace et rêver de devenir astronaute parce que rêver de devenir astronaute pour un enfant, c'est une façon de dire je rêve d'aller dans l'espace. Le métier, ils n'ont aucune idée de ce que c'est concrètement au quotidien. Mais effectivement, j'ai toujours rêvé de voler, de voir de loin, de haut et mes parents, mon père était pilote ma mère professeure des écoles et les vols habités ont démarré avec ma vie. La NASA est née en 58 comme moi. Et quand je voyais ces astronautes qui marchaient sur la Lune, le professeur nous disait quand vous serez grand, vous pourrez faire la même chose et je l'ai cru et j'ai rêvé de ça et j'ai grandi en pensant que ce sera normal dans ma vie de le faire. et ce qui me fascinait, c'est le fait d'être capable d'aller très loin et de quitter l'influence de notre planète. Et un peu plus tard, alors que j'étais déjà, j'avais 19 ans, on a lancé les sons de voyageurs. Il y a 47 ans, voyageurs 1 et 2. Et là, on vient de sauver il y a quelques jours voyageurs 1 qui s'orientait bien mais qui envoyait des zéros et des 1 incompréhensibles. On a compris pourquoi ? On a reprogrammé à distance l'ordinateur qui a 47 ans et qui tourne en continu, allumé en continu depuis 47 ans. Ces deux sondes ont quitté le système solaire. Elles sont dans le milieu interstellaire. C'est les seules sondes humaines qui mesurent le champ magnétique, le planète, l'asma entre les étoiles. Il leur faut 22 heures à leur signal pour nous parvenir. Elles sont à 22, 24 milliards de kilomètres de la Terre. C'est énorme. Et ça, ça me fascine. C'est ça qui me fascine. C'est la capacité de l'être humain mentalement de se projeter et de mettre au point des machines qui vont voir là-bas. C'est pour ça qu'adolescent, j'étais très fan d'aéromodélisme, de pilotage, de drones et tout ça et que dans l'espace, j'étais très bien câblé dans ma tête pour être pilote de bras robotique et qui ont d'ailleurs qui m'ont valu d'être affecté à mon troisième vol avant que ce soit mon tour. Mais adolescents, beaucoup, on se rêve là d'aller dans l'espace, de devenir astronaute, mais peu se disent, comme tu te l'es dit, que c'était possible et qu'au final, plus tard, tu avais aussi ta place dans ce milieu-là. est-ce que le destin a sa part à jouer dans ton avenir ou est-ce que selon toi, c'est vraiment juste une capacité d'être et de croire en fait en ses rêves ? Il y a plusieurs facteurs. C'est sûr que le facteur de quand on est né et où on est né joue. Je suis né dans un pays qui a un programme spatial et à un moment donné qui faisait que j'étais dans la bonne tranche d'âge pour être sélectionné. Parce que vous avez des astronautes, des candidats qui ont tout de bon, mais ils sont trop jeunes la première fois ou trop âgées la fois suivante. Sophie Adnaud, par exemple, la dernière française sélectionnée qui va succéder à Claudie Nuret comme femme française astronaute, trop jeune en 2009, à la limite trop âgée, mais elle est tellement brillante qu'on l'a prise. Donc, elle volera dans l'espace. Mais voilà, il faut être au bon endroit au bon moment. Mais ce qui est sûr, il faut aussi le vouloir. Donc, on a des gènes, on a des passions. Et quand j'ai commencé à faire des études d'ingénieur, j'oublie un peu l'histoire, l'idée d'aller dans l'espace. Je voulais être télécommandeur de sondes interplanétaires. Je voulais être ce genre d'ingénieur qui conçoit des machines qui vont très loin et depuis la Terre, on envoie des commandes et c'est un peu comme nos yeux, nos oreilles qui sont là-bas et qui font là-bas ce que nous, on veut ici. C'est ça que je voulais faire. C'est une forme d'augmentation de l'être humain et comme j'avais quelque part un peu le goût de l'aventure, avec mon frère jumeau, on a fait du parachutisme au plus haut niveau sportif, de la plongée. Je suis pilote privé. C'est sûr qu'à 25 ans, quand l'Agence spatiale française a lancé une sélection de son premier groupe formel d'astronautes, je me suis dit je ne peux pas ne pas candidater. C'est pour moi ce truc-là. Et avant ça, tu étais donc diplômé de l'école polytechnique et de l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace. et c'est à 24 ans que tu es rentré au CNES au final. Voilà. Donc, mes études sont des études techniques, scientifiques, polytechniques, super-héros. Mais je savais déjà, avant de rentrer à la super-héros, je savais que j'allais travailler dans le spatial. Parce que la position d'ingénieur au CNES, la NASA française, comme on dit, sauf que la NASA, c'est aussi l'aéronautique. Mais le CNES, c'est que l'espace. C'est une position que j'ai pu choisir grâce à mon classement à la sortie de l'école polytechnique. Et j'ai choisi dans le CNES, exprès, le service où on travaille sur ces systèmes de pilotage automatique de satellites et de sondes interplanétaires. Et mon premier projet, c'était une sonde franco-soviétique qui allait étudier la planète Vénus et la comète de Halley. Véga ? Véga. Donc, je commence à travailler à 24 ans, je suis candidat à 25 ans et on me sélectionne à 26 ans. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Donc, un an après ton arrivée au CNES, il y a un appel à candidature qui a été lancé pour former le premier corps d'astronaute. Et là, tu te dis, pourquoi pas moi ? Qu'est-ce qui fait qu'un matin, on se lève et on a suffisamment confiance en soi pour y croire ? Alors, il faut dire que j'étais dans une position privilégiée, j'étais déjà dans le milieu de l'astronautique. Je rappelle au passage la différence, l'astronomie, c'est une science pour des chercheurs qui étudient les trous noirs, les galaxies, les étoiles. L'astronautique, c'est une discipline technique pour ingénieurs qui conçoivent des machines qui marchent dans le vide spatial. Ça, c'est mon domaine. Et lorsqu'il y a un appel à candidature, je me dis, je ne me dis même pas, pourquoi pas moi, je me dis, c'est fait pour moi et je suis fait pour ça. Et puis, à chaque étape, c'est comme un entonnoir. Il y a cinq ou six étapes qui durent chacune une journée, tous les deux mois, le temps qu'ils analysent les données. Et puis, si vous êtes dans les 10% retenus pour l'étape suivante, vous vous rapprochez et là, votre cœur, il bat de plus en plus fort. Et le jour où je suis sélectionné, je me dis, wow, un jour, un jour, j'irai dans l'espace. Et en fait, tu ne t'es jamais vraiment dit, non, ça ne sera pas pour moi et non, je n'ai pas la possibilité de ne pas y arriver. Non, je ne voyais que les chemins favorables dans ma tête. Je ne pensais qu'à ce que je devais faire, ce que je pouvais faire pour favoriser mes chances le coup suivant. je ne pensais jamais à ce qu'il pourrait faire que je ne serais pas sélectionné. Il y a une vraie leçon derrière ça au final. J'ai une tendance, depuis que je suis né, à toujours voir positif. Je suis d'une nature très optimiste. Alors, ce n'est peut-être pas le bon terme optimiste, mais je vois toujours le bon côté des choses dans toutes circonstances. Donc, est-ce que tu penses qu'on peut aussi dégrossir cette philosophie dans nos vies au quotidien ? Au final, toi, ça a été ton cas pour l'astronomie, mais est-ce que tout un chacun, si on a cette motivation et cette positivité, on peut attirer à soi des choses plus grandes que nous ? Ah, certainement. Parce que se plaindre, en tout cas, dans mon cas, la façon dont je suis fait, ça ne m'apporte rien. Et d'ailleurs, on est formaté à ça. Je fais un petit parallèle avec l'entraînement des astronautes. Vous n'entendrez jamais un astro de se plaindre d'avoir une panne. Dès qu'il y a une panne, on cherche la solution. On ne se dit pas « Merde, c'est foutu ! » Quand j'ai envie de m'énerver, à un moment donné, quand je ressens, je boue parce qu'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, j'ai envie de crier, de m'énerver, c'est un peu débile ce que je veux dire, mais je me pose toujours la question d'abord, est-ce que ça va servir à quelque chose ? Et si la réponse intérieurement est non, je n'élève pas le ton, je ne m'énerve pas et je cherche la voie de sortie. Je cherche et je pense que c'est probablement une bonne philosophie de vie que je n'ai pas construite. Je suis né comme ça, j'ai mes gènes comme ça, j'ai mon tempérament comme ça. Mais je pense qu'on peut pratiquer cette approche, ce comportement pour mieux apprécier la vie en général. Quand on démarre plutôt mal parce que tout va mal par moments et on voit du noir, mais je vois toujours, d'ailleurs, des amis me disent toujours tu vois toujours du bien dans les personnes même les plus méchantes. Ben oui, je suis fait comme ça et je suis peut-être un peu naïf. Mais non, du coup, au final, tu attires aussi de belles choses à toi et surtout de belles opportunités et donc à 35 ans, tu voyages dans l'espace pour la première fois. 35 ans, c'est très jeune pour une telle expérience. Qu'est-ce qu'on ressent quand on voit la Terre depuis l'espace ? C'est une bonne question parce que souvent, on me demande ça fait quoi quand vous êtes dans la fusée la première fois ? Mais c'est vrai qu'on s'est tellement entraînés, il n'y a pas de surprise. On sait plusieurs mois à l'avance que ce jour-là, à cette heure-là, je ferai ça, je m'équiperai de mon combinaison, je teste l'étanchéité, je m'installe dans le cockpit, je connecte comme ça à mes angles et tout. Mais on l'a tellement fait que c'est normal dans ma vie de le faire à ce moment-là. Ce à quoi on n'est pas préparé, même si on nous l'a dit, même si on a vu des photos et des films, c'est voir la Terre de ses propres yeux qui défile à 28 000 km heure, 16 tours du monde par jour, coucher, lever le soleil toutes les 45 minutes. On change de couleur, de saison, puisque l'hémisphère nord, c'est l'hiver, tout est blanc quand c'est l'été dans l'hémisphère sud. On passe en quelques minutes des déserts, aux forêts tropicales, à l'Himalaya, aux chapelets de perles d'une couleur turquoise de Poénésie. Et on en pleure. Et on tombe amoureux de notre planète. Et on compare notre planète à un vaisseau spatial. Et on se dit quelle chance on a d'être apparu sur une planète aussi belle. Les humains ne se rendent pas compte, les terriens ne se rendent pas compte à quel point on a la chance d'être accueilli par une planète qui était là avant nous, qui nous survivra. Elle n'a pas besoin de nous. Elle est beaucoup plus puissante que nous. Elle n'est pas fragile. C'est de l'égoïsme anthropocentrique de dire que la Terre est fragile. Quand vous voyez les ouragans, les volcans, les horrors polaires, les impacts d'astéroïdes, les volcans, vous vous rendez compte que nous, on n'est rien. C'est quand on voit l'atmosphère par sa tranche vue à l'horizon qu'on se dit finalement nous, le vivant, la biosphère, l'ensemble du vivant, on ne tient à pas grand-chose. C'est nous qui sommes fragiles. Nous, le vivant. Et donc, plus que de vouloir protéger cette planète, tu as eu envie de protéger l'humanité en tant qu'elle ? Il faut protéger le vivant en général parce que l'humain tout seul n'existe pas. D'ailleurs, j'ai appris seulement récemment que le corps humain abrite plus d'êtres vivants qui ne lui appartiennent pas, c'est-à-dire qui ont un autre ADN que le nôtre, qui n'a de cellules à lui avec son ADN. Donc, c'est un rapport 5 à 10, les bactéries dans l'intestin, la flore intestinale, etc. Donc, on est dans une harmonie. Le vivant, en tout cas, les mammifères, on est l'exemple, mais au summum de l'exemple de l'harmonie indispensable aux vivants, entre êtres vivants qui ne se ressemblent pas du tout. Une bactérie, ça ne ressemble pas à un mammifère. Mais oui, on est fragile, mais on est là depuis 4 milliards d'années parce que le vivant est coriace. Sur quelle autre grande question tu as été amené à méditer là-haut ? Quelle question spirituelle et philosophique on se pose ? Une question qu'on se pose si on n'est pas fondamentalement croyant entre nous, c'est la création. Vous regardez la Terre, vous la voyez sur un fond noir vide du cosmos parce qu'on ne voit pas les étoiles quand il y a de la lumière dans le champ de vue, dans le cockpit et surtout quand il y a le soleil parce que c'est éblouissant. Et on a l'impression qu'il n'y a que nous dans l'univers. On a l'impression que l'univers est infini parce que c'est noir à l'infini, absolu et il y a la Terre, le soleil, parfois la lune si elle passe dans le champ de vue et rien d'autre. Et on se demande la question pourquoi on est là ? Quelle est notre mission, notre destin ? Où on va ? Et qui a créé tout ça ? Ou quoi ? Quelle réponse tu as eu ? Donc je ne me suis jamais posé aussi fortement la question sur la création qu'en regardant la Terre depuis l'espace mais ce n'est pas le fait de voler dans l'espace qui amène la réponse. Je n'ai pas trouvé la réponse dans l'espace mais je me suis posé la question. Et je suis prêt à écouter toutes les réponses que des personnes honnêtement convaincues par leur propre approche sont prêts à me présenter. Et qu'est-ce qui change en termes de prise de conscience quand on revient sur Terre après ? Alors, la prise de conscience principale c'est que il y a des choses beaucoup plus importantes que des tas de petits détails qui ne devraient pas être sujets à autant de polémiques, de débats, de guerres, de conflits. Juste la façon de penser notre rôle dans la société ou on devrait s'écouter. On développe ça. Dans un équipage, on pratique beaucoup ce qu'on appelle l'écoute active. C'est la forme généreuse de l'écoute. C'est-à-dire au lieu d'attendre égoïstement d'entendre quelque chose qui m'intéresse moins, je me pose la question pourquoi l'autre, pourquoi c'est important pour l'autre de dire ce que l'autre est en train de me dire. Pour lui, pour elle. Donc, si on s'écoutait mieux, on comprendrait mieux pourquoi on pense différemment et pourquoi le fait de penser différemment en fait enrichit notre capacité à résoudre les problèmes. C'est pour ça d'ailleurs que dans les équipages aujourd'hui, on n'a plus des équipages formés exclusivement de pilotes de chasse comme à l'époque au début, mais on a dans un même équipage vous pouvez avoir un océanographe, un astrophysicien, un physicien nucléaire, un chirurgien cardiaque, un vétérinaire, un chimiste, alors qu'une fois l'astronaut, on est tous formés au même job, on oublie notre métier précédent. Mais ça enrichit la capacité du groupe à élever le discours, les débats. Donc voilà, il faut s'écouter et accepter que l'autre a une autre façon de penser, pas par malveillance, mais parce qu'il est différent de sa formation, de son éducation, du milieu où il vit, de sa culture et qu'il faut l'accepter. Est-ce qu'on arrive à retrouver cette beauté que l'on voit de la Terre depuis là-haut sur Terre ? Alors oui, bien sûr. Surtout que depuis l'espace, vous voyez des endroits sur Terre tellement merveilleux, vous vous dites il faut absolument que j'y aille, en vrai. Alors, c'est le cas de la Polynésie française où je suis allé plusieurs fois et c'est magique. c'est comme des petits vaisseaux spatiaux isolés dans un cosmos océanique avec toutes sortes de variétés de couleurs qui sont liées au vivant. C'est les phytoplanktons qui créent toutes ces couleurs. Mais il y a la Patagonie et la Tacama. Je ne suis pas encore allé, mais c'est un de mes fantasmes et il faut que j'y aille. Les grands déserts, les grandes manifestations majestueuses de notre planète, que ce soit le relief, le climat, les aurores polaires. J'en ai vu. Mais je ne les ai pas vus au moment où le soleil était très actif où là, c'est magique. C'est le ciel qui danse. Comme si vous allez dans la Saskatchewan, c'est une province du Canada où j'atterris une fois pour un projet de record du monde de saut en parachute que j'ai failli faire moi-même mais là, c'était un ami et je voulais le soutenir. Record à 40 kilomètres quand même. On ne l'a pas fait finalement pour diverses raisons. Mais je sors de l'aéroport à Saskatoon, c'était au milieu de la nuit et ça dansait. Et sur les plaques d'immatriculation, cette province s'appelle The Province of the Dancing Skies et c'est vraiment ça. Et le sky qui danse, c'est la planète, ce n'est pas nous. Elle nous offre un spectacle merveilleux. Mais oui, il y a certainement plein d'endroits sur Terre magnifiques à visiter. à la fois pour le relief, pour le minéral, pour le végétal, pour l'animal et pour les humains. Est-ce que tu arrives à être autant émerveillé et touché par la beauté quand tu la vois sur Terre que quand tu l'as vue depuis l'espace ? Je sais qu'on parle de l'overview effect. Oui. quand on est vraiment l'overview effect. Effectivement, c'est comme ça qu'on dénomme le bouleversement vécu par les astronautes que j'ai décrit entre l'expérience sensorielle, émotionnelle, intellectuelle, spirituelle. Mais on peut le vivre sur Terre. Vous allez au sommet d'une montagne, vous prenez vos temps accessible à pied par des sentiers, vous regardez en contrebas la vallée et vous pouvez vivre cet état élationnel, cet état de magie qu'offre notre environnement. Alors, c'est vrai que dans le cas du vol spatial, il y a quand même quelques caractéristiques uniques qu'on ne retrouve pas quand vous êtes sur Terre. On voit que la Terre est finie. On voit qu'elle est unique. Il n'y a rien d'autre qui lui ressemble. On voit qu'elle est isolée. Il n'y a rien à proximité pour venir nous aider. Qu'elle est très belle dans son ensemble avec une sorte d'harmonie, entre les océans, les continents, les côtés secs, les côtés humides, les côtés froids, les côtés chauds. Alors que quand vous êtes sur Terre, vous ne voyez qu'un endroit à la fois. Vous ne voyez pas dans un même champ de vue à la fois du désert, du tropical, du sec, de l'humide. Mais c'est suffisamment beau au niveau de l'insecte, de la plante. Je me souviens dans les Seychelles, la vallée de Mai, sur l'île de Pralin où il y a les cocofesses. C'est incroyable. Ces arbres, ces cocotiers géants dont le fruit met sept ans à mûrir et donne des fruits qui ont une forme vraiment bizarre. Il y en a partout sur Terre des endroits comme ça. Donc oui, je suis émerveillé par toute la magie de ce que nous offre l'univers. Tu as dit le mot, c'est vraiment magie, c'est de la magie. Et c'est presque vertigineux en fait, cette magie, comme tout est parfait, comme tout est à disposition pour qu'on puisse s'énerveiller. Et c'est pour ça que je comprends. Ceux qui arrivent à comprendre l'univers ou en partie, les astro-nomes, astro-physiciens auxquels nous rendons parfois service quand nous avons réparé le télescope spatial Hubble qui était mort, nous sommes des astronautes avec des formations d'astronauticiens et d'astronautes, d'ingénieurs. Ils nous rendons service à la communauté scientifique. Ces gens-là, je comprends pourquoi tous, quand ils écrivent un livre, ils finissent tous par écrire un livre sur ce qu'ils ont découvert. Les derniers chapitres, c'est toujours sur la question du pourquoi, qui, Dieu. C'est inévitable. Vous ne pouvez pas vous trouver face à quelque chose d'aussi magique qu'est le cosmos. Comme Brian Green qui a écrit un livre La magie du cosmos. Et c'est littéralement magique. Alors, on l'observe, on arrive à remonter un peu au Big Bang, mais donc, on sait décrire ce qui s'est passé mais personne ne sait dire pourquoi. Non, et qu'est-ce qu'il y a derrière ? On met le mot infini mais après c'est infini il y a forcément quelque chose. Et je me dis quand on le voit depuis en haut, donc on voit cette petite boule, la terre au milieu de ce grand vide noir, on doit d'autant plus se poser la question de qu'est-ce qu'il y a derrière ce vide noir. Alors vous savez, on ne voit pas beaucoup plus, quand je dis vous, c'est toi et tous ceux qui m'écoutent, on ne voit pas vraiment plus d'étoiles que ce qu'on peut voir depuis un sommet par exemple de l'Atacama. L'Atacama, il y a des endroits où il n'a pas pu depuis un million d'années, où c'est très très sec, l'air est raréfié, donc si tu t'allonges la nuit en te couvrant parce qu'il peut faire froid sans aucune lumière parasite, aucune, rien, zéro, pas à l'alluminescence des aiguilles de ta montre que tu mets de côté ton portable, tu vois les étoiles comme nous depuis l'espace. D'ailleurs depuis l'espace on ne les voit pas sauf si on fait ce qu'il faut pour les voir en étayant toutes les lumières. Elles ne scintillent pas parce que c'est l'atmosphère qui fait scintiller et c'est très beau parce que c'est coloré et là c'est magique. On pourrait parler de l'overview effect autant en regardant le cosmos, en étayant toutes les lumières dans notre vaisseau, du côté nocturne de l'orbite, que l'overview effect en regardant la Terre. Est-ce que tu retires une certaine forme de sagesse de cette expérience justement d'accepter qu'on ne comprend pas ce qui se passe, on ne comprend pas d'où on vient et qu'on ne le saura probablement pas ? Certainement la sagesse elle vient avec la connaissance. Ça c'est quelque chose dont je suis convaincu. J'en parlais souvent avec André Brahe qui est un grand astronome français qui a découvert les anneaux de Neptune. Oui, non c'est Neptune. La priorité numéro un dans une société c'est l'éducation. Il faut transmettre le savoir. J'ai une grande admiration pour ceux qui transmettent le savoir, pour tous les professeurs, ceux qui donnent des conférences comme toi qui visitent les jeunes et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai donné beaucoup de temps. J'ai visité environ un millier de classes d'élèves de primaire, collège, lycée, classe prépa et étudiants en université. Et merci aussi là aujourd'hui de prendre le temps derrière ce micro. Mais la sagesse elle vient avec la connaissance et la connaissance elle vient avec l'exploration. Aller là où on n'est jamais allé. Regarder là où on n'a jamais regardé. Explorer c'est pas chercher une solution à un problème contrairement à la recherche scientifique. Par exemple recherche en médecine contre le cancer. On a un problème on cherche une solution. L'exploration n'a pas de problème à résoudre. On va juste là où on n'est jamais allé parce qu'on veut voir on veut comprendre. on n'aura jamais les réponses à toutes les questions. Mais en explorant on fait rêver on augmente la connaissance on augmente la sagesse et quelque part on aspire peut-être à un état supérieur qui fait peut-être qu'un jour à très très long terme on n'aura plus besoin de matière pour être conscient. Là c'est un peu un fantasme d'astronaute qui regarde la Terre en flottant en apesanteur qui oublie qu'il a un corps parce que dans l'espace parfois on oublie qu'on a un corps. Tu le sens plus. Donc on a l'impression d'être juste une conscience flottante et ça marche. On raisonne on pense Est-ce que tu penses toujours au temps dans l'espace voire même peut-être plus ? Alors les astros professionnels sont obligés de penser au temps qui s'écoule parce que notre emploi du temps c'est 14 à 16 heures de travail par jour est calé sur un plan de vol avec un temps calé sur un fuseau horaire terrestre qui n'est pas toujours le fuseau standard mais dans les vols de longue durée c'est le fuseau de Greenwich le temps universel et on travaille à la montre on a tous souvent deux montres avec quatre fuseaux horaires dont celui de Greenwich celui où on vit celui où vit nos amis quand ils sont dans un autre pays et celui du temps écoulé depuis le début de la mission qui est l'échelle numéro 1 dans une mission courte le mission et l'abstime ce qui m'a fait d'ailleurs valoir une reconnaissance parce que j'étais frustré de ne pas avoir la montre idéale donc j'ai inventé une montre qui a été protégée par un brevet par mon employeur qui m'a demandé de trouver quelqu'un pour la fabriquer donc la société Omega a signé un accord de licence avec l'agence spatiale européenne pour fabriquer la montre dont je rêvais et qui équipe les astronautes d'aujourd'hui donc c'est un instrument de travail mais le temps est important le temps mais c'est quoi le temps au final parce qu'on se rend compte qu'on peut le modeler qu'il varie en fonction d'où on est d'à quelle vitesse on avance dans lui aussi comment est-ce que tu perçois cette notion de temps alors en fait encore une fois moi je suis un astronaute professionnel je ne suis pas allé dans l'espace pour rêvasser j'aurais aimé je prenais sur le sommeil d'ailleurs pour passer du temps juste à admirer la terre à jouer avec l'apesanteur mais on est constamment occupé à faire fonctionner des machines complexes des scaphandres des bras robotiques des instruments scientifiques le vaisseau spatial lui-même et quand on est concentré dans notre tâche intellectuelle on n'a aucune notion du temps c'est grâce aux alarmes que l'on programme sur mon invention parce que ça sonne fort qu'on vous rappelle ah oui c'est l'heure où il faut que j'active tel moteur ou tel four etc donc un astronaute qui sort pour travailler dans l'espace vous lui demandez à un moment donné Claude Nicolier un ami suisse qui était au bout du bras robotique donc j'étais son chauffeur et je le mettais dans le télescope derrière Claude à ton avis t'es dehors depuis combien de temps ? je ne sais pas une heure et quart une heure il était dehors depuis plus de quatre heures et ça c'est pareil sur Terre quand vous êtes passionné et surtout concentré sur une tâche le cerveau ne maintient plus une horloge une conscience du temps qui passe pour lequel on est assez bon si là je te demande donne-moi deux tops et se passer d'une minute et tu te concentres que à estimer l'écoulement du temps dans ta tête tu seras assez précise mais si je te demande de lire un livre de me faire un résumé et puis après de te demander ça t'a pris combien de temps tu seras complètement hors des clous ça rejoint l'état de présence quand on est pleinement happé par ce qu'on fait dans cet état de flot on perd la notion des minutes qui s'écoulent et c'est beau d'arriver à toucher ces états d'ailleurs d'ailleurs on en a parlé beaucoup dans le premier congrès dédié au temps qui s'appelle Time World alors il y a plusieurs thèmes c'est Innovaxium qui organise ce congrès pour la connaissance gratuitement accessible à tout le monde et le premier était sur le thème du temps lui-même et j'avais fait venir plein de collègues astronautes du Japon des Etats-Unis de Russie et on avait tous parlé de la notion du temps dans l'espace et c'est vrai qu'elle est très particulière mais je pense qu'elle est comparable à celle de quelqu'un qui est concentré sur sa tâche sur Terre et malgré tout le temps passe comment tu te positionnes par rapport à ce temps qui passe est-ce que ça te fait peur est-ce que tu es fier de tout ce que tu as fait ces dernières années alors il y a une question que j'aime bien poser aux amis que je peux te poser c'est et c'est totalement virtuel si tu es obligé de partir en voyage dans le temps tu es obligé en dehors de ta période de vie je te donne un ticket aller simple et tu es obligé de partir tu choisis de partir dans le futur ou dans le passé futur et où tu choisis où et quand moi aussi je pars dans le futur mais il y a beaucoup de personnes qui veulent passer aller dans le passé maintenant je te donne un billet aller-retour et tu pars que pour une semaine où tu veux quand tu veux mais pas dans ta période de ton vivant donc pas maintenant et pas dans les cent années qui viennent on va dire cent dix cent vingt ans parce que tu as la tête de quelqu'un qui peut vivre centenaire avec ton sourire ah bah j'espère et quand j'étais petite j'écrivais que j'allais vivre jusqu'à cent vingt-quatre ans j'ai écrit ça à cinq ans donc j'espère que je vais honorer mais j'aime bien pour répondre à ta question j'aime bien me projeter dans le temps virtuellement c'est juste virtuel dans ma tête je m'imagine je me projette mentalement c'est une forme de méditation très loin dans le futur très loin dans le passé et j'aime bien ces exercices de pensée essayer d'imaginer comment est le monde comment sont que sont devenus les terriens est-ce qu'ils ont appris à vivre ailleurs pour pas faire comme les dinosaures justement en 2021 tu as confié au journal La Croix que l'humanité devra un jour apprendre à vivre ailleurs pourquoi ? alors devra je ne sais pas c'est une vraie question que j'ai parce que il est écrit c'est André Braille justement dont je parlais qui m'a expliqué ça dans l'évolution du système solaire il est écrit qu'un jour même si on est les plus sages au monde à l'échelle de l'humanité il n'y aura plus d'humains sur terre il n'y aura plus de vie sur terre possible plus de vie avec des molécules chimiques plus d'activité biologique possible la terre sera devenue trop chaude pour quelque forme de vie que ce soit même la plus microscopique même la plus endurcie comme les araignées ou les scorpions sous terre sur terre donc si on n'a pas appris à vivre ailleurs plus d'humains c'est peut-être pas grave est-ce que c'est important ou pas d'essayer de perpétuer l'espèce humaine si on en est capable il y a un écrivain américain qui disait que les dinosaures avaient disparu parce qu'ils n'avaient pas de programme spatial nous on en a un alors on a des milliers des centaines de milliers d'années voire des millions d'années devant nous mais il faut bien démarrer un jour comme on dit tous les gagnants au loto ont joué mais si tu joues pas t'es sûr que tu gagneras jamais donc nous si on veut si on considère que ça vaut le coup de perpétuer l'espèce humaine mais parfois il y a de quoi se poser des questions ça vaut le coup ou pas si elle est ta réponse moi je pense que oui moi je pense que l'espèce humaine au fond l'être humain et le vivant en général parce que je suis convaincu que toutes les formes de vie microscopiques macroscopiques végétales animales ont quelque chose de magique et de on peut dire divin ou de on n'est pas lié à la matière c'est un sentiment que j'ai je peux pas le démontrer c'est un sentiment c'est pas une croyance ça s'explique pas voilà mais j'ai l'impression qu'on n'est pas limité juste à la matière si c'est pas une croyance c'est quoi c'est un ressenti ok comme d'ailleurs dans l'univers 70 ou non combien on dit 70 ou 80% de ce qui constitue notre univers c'est la matière noire est invisible oui donc pourquoi pas pareil pour nous il n'y a pas que les atomes et les protons et les neutrons et les électrons et et aucune personne n'a jamais réussi à expliquer et à retenir cette matière noire en fait on sait pas ce que c'est cette matière noire non non mais on est très fort quand même parce que on soupçonne son existence c'est déjà très fort parce qu'on voit c'est comme si là avec ma main je poussais ce livre on voit pas ma main mais on voit que le livre avance donc on se dit cette main c'est la matière noire mais on voit pas la main en fait je sais pas si c'est il y a la matière noire qui explique la dynamique des galaxies et il y a quelque chose qui n'a rien à voir avec la matière noire mais qu'on appelle aussi noire ou sombre l'énergie noire ou l'énergie sombre qu'on est obligé d'introduire dans les modèles qui décrivent notre univers pour expliquer décrire l'expansion accélérée de notre univers c'est fascinant mais c'est pas grave si on n'a pas la réponse le plus important c'est d'être capable de se poser la question mais non pour revenir à la question moi je pense que le vivant est tellement magique qu'il mérite qu'on fasse ce qu'on peut pour le perpétuer d'autant plus que peut-être qu'on la terre est le seul endroit dans tout l'univers où du vivant existe vivant au sens où on l'entend classiquement on irait où alors il faut d'abord aller vers la prochaine planète où on peut créer de l'oxygène de l'eau donc Mars qui deviendra trop chaude quelques millions d'années après la terre et puis à un moment donné il faudra aller sur des planètes tournant autour d'autres soleils des exoplanètes des exoplanètes d'abord en trouver une qui soit habitable donc où l'eau puisse être liquide dans la durée mais pour ça avec les vitesses qu'on est capable d'atteindre aujourd'hui dans l'espace il faut typiquement 40 000 ans c'est-à-dire ceux qui partent ne sont pas ceux qui arrivent donc on peut imaginer sur plusieurs siècles on prend plusieurs siècles pour construire un vaisseau spatial géant ou plusieurs à bord duquel il y a toute une mini-civilisation on va à l'école on naît il y a des commerces mais c'est incroyable j'ai l'impression qu'on est en train de dessiner un film de science-fiction non mais il faut parce que ceux qui partent ne sont pas ceux qui arrivent oui bien sûr mais alors c'est impossible aujourd'hui c'est de la pure science-fiction aujourd'hui mais il n'y a rien qui nous interdise de l'imaginer dans un très lointain futur alors bien sûr si on arrive à replier les couches de l'espace-temps peut-être que en passant par une singularité qu'on appelle les trous de verre ou des trucs comme ça qu'on exploite dans les films de science-fiction peut-être qu'il n'y a pas besoin de mettre 40 000 ans mais c'est de la pure science-fiction mais j'aime bien penser à ces questions-là écoute des questions j'en aurai plein d'autres Jean-François mais on arrive à la fin je vais te poser les petites questions de fin la liberté c'est quoi pour toi ? la liberté c'est accepter la différence dans les deux sens j'accepte la différence de ce qui m'entoure par rapport à moi et ce que je pense et que les autres acceptent aussi voilà je pense qu'on est libre quand on accepte la différence c'est beau c'est beau et c'est pas évident à mettre en place au quotidien oui mais c'est ce que j'ai toujours dit à mes enfants d'être tolérant et la tolérance c'est en fait la tolérance si on n'accepte pas la différence on n'est pas libre parce que la liberté c'est par exemple accepter d'aller à un endroit différent de l'endroit où je suis et de vivre à un endroit différent de celui où je suis accepter de manger avec des gens qui ne mangent pas comme moi qui ne mangent pas la même chose mais c'est génial la différence en fait et en fait c'est la différence qui fait qu'on existe c'est grâce au bug informatique de la génétique de la reproduction que le vivant existe parce que grâce à la différence que créent les erreurs de reproduction de nos gènes et bien il y a toujours du vivant mieux adapté à l'environnement qui change que celui d'avant et cette différence est intimement reliée à cette impermanence des choses donc on boucle la boucle du début de notre interview je vais te poser la question signature du podcast la question de fin quel message tu aimerais partager là aujourd'hui à celles et ceux qui nous écoutent alors à ceux qui nous écoutent j'aimerais leur dire de ne jamais cesser c'est de s'émerveiller la moindre occasion de s'émerveiller est une occasion d'être heureux joyeux d'être dans le bonheur et d'aimer et me réveillez vous ça résonne beaucoup c'est à la fois très simple comme message et à la fois tellement important merci beaucoup Jean-François pour tous ces partages merci beaucoup merci à toi si ce moment t'a plu et nourri je t'invite à le partager à laisser quelques étoiles sur iTunes et Spotify ou à faire une story sur Instagram en identifiant Nouvelœil et mon invité de la semaine pour que l'on puisse te repartager en attendant de se retrouver lundi prochain tu peux suivre au quotidien mes aventures directement sur Instagram ou le site internet www.nouvelleœil-podcast.com depuis ce site tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter j'y partage des inspirations et des petites choses plus personnelles qui font mon quotidien en attendant le prochain épisode je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout de faire des choses folles Sous-titrage ST' 501